Bonjour et bienvenue, ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, c'est Noël et Papa Noël Lestie vient vous apporter ses news avec ses grosses boules. J'ai déjà fait cette blague plein de fois, mais c'est toujours aussi drôle, donc ça m'amuse, je continue juste après, peu de temps après, même pas quelques jours après l'énorme hack d'Insomniac. C'est donc vilain hacker qui se répartit avec plus de 1,8 tera de données avec plein de documents, même des documents personnels des employés de chez Insomniac et des documents confidentiels de leur échange avec Sony. Il y a plein 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 de trucs qui sont passés, je crois qu'on n'a pas encore vraiment tout vu, tout ce qu'ils avaient donné. Bref, et bien là c'est Ubisoft, Ubisoft visiblement victime aussi d'un gros hack. Alors, il semblerait aussi que tout est bien qui finit bien, il n'y aura pas de données fuitées, on va voir de quoi il s'agit. Suite à l'attaque dévastatrice d'un ransomware contre Insomniac Games qui a entraîné la fuite de plus d'un teraoctet de données en ligne, y compris une version exploitable de Wolverine. Oui, il y avait d'ailleurs en début une version, une build, je ne sais pas quoi, très ancienne qui a commencé à circuler. D'autres développeurs renforcent naturellement leurs efforts de cybersécurité. Il a été affirmé que quelques jours seulement après la violation d'Insomniac Games, Ubisoft avait également souffert d'une intrusion malveillante. Mais cette histoire a une fin plus positive. Je n'ai pas vu, ceci dit. D'habitude, il n'y a pas beaucoup de temps entre le moment où on ne sache pas, c'est le moment où on apprend à peu près comment ça s'est passé. Sur Insomniac, je n'ai pas vu vraiment d'explication de comment ça s'est arrivé. La plupart du temps, c'est une faiblesse humaine parce que les systèmes purs de cybersécurité sont relativement au point. On sait que par le passé, c'était par exemple des gens qui se faisaient passer, ils allaient sur les chats d'employés de Slack et autres. Ils se faisaient passer pour des employés, des employés d'informatique et demandaient des mots de passe et des trucs. Ils arrivaient comme ça à bidouiller. Vraiment, le truc pur où on pète la protection du serveur pour y accéder, c'est extrêmement rare. Donc voilà, là, sur Insomniac, je n'ai aucune idée. Et sur Ubisoft, pareil, il y aura évidemment une enquête. Je pense qu'on en saura un petit peu plus. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore une faiblesse humaine. Dans le lot ici, il a été dit que les équipes de cybersécurité d'Ubisoft auraient nettoyé leur système de l'acteur de la menace avant qu'une quantité substantielle de données puisse être volée. Et donc, visiblement, en fait, ce qui s'est passé, ce qui se serait passé, c'est que les mecs ont réussi à s'introduire sur les serveurs. Ils se seraient fait repérer très, très vite. Et du coup, ils se seraient fait, eh bien, virer directement, booter hors du serveur par les systèmes de sécurité, par les mecs de la sécurité, tout simplement. Et que du coup, ils n'auraient pas eu le temps, en fait, de récupérer toutes les données. Donc voilà, plus de peur que de mal. Trop près, VX Underground a affirmé sur Twitter que le 20 décembre, il y a trois jours, « Un acteur de menace inconnue s'est introduit dans les systèmes d'Ubisoft et il restait environ 48 heures. » Pendant ce temps, cet utilisateur avait accès à SharePoint, Confluence et Microsoft Teams, ainsi qu'à d'autres systèmes internes. Mais malgré ce niveau d'accès, tous ceux qui semblent avoir fait Surface, c'est une série de captures d'écran qui ne révèlent presque rien. Donc, visiblement, plusieurs couches de sécurité chez Ubisoft qui protègent, en fait. Donc, il est quand même resté 48 heures, le mec. C'est quand même assez hallucinant. Alors, sur des trucs, alors SharePoint, Confluence, je ne connais pas, Microsoft Teams, je connais bien. C'est vrai qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de trucs, de données à ce niveau-là. Donc, il a pu commencer à récupérer deux, trois trucs. Mais bref, il semblerait que l'acteur de la menace ait tenté d'exfiltrer environ 900 gigas de données, mais a échoué après avoir été expulsé des systèmes par Ubisoft. Je ne sais pas ce qu'il a fait, parce que quand même, en 48 heures, je ne sais pas quelle est sa bande passante. Peut-être qu'il avait un vieux modem 56K pour essayer de télécharger 900 gigas. Ou alors, il a tout essayé. Il a fait une vieille compréhension zip de tout 900 gigas, puis après, il a essayé de télécharger un seul fichier. Du coup, ça prend du temps. Je ne sais pas comment il s'est démerdé, mais ça m'étonne quand même qu'il n'ait pu rien récupérer en 48 heures. Alors, ça ne veut pas dire 48 heures à télécharger des fichiers, si vous voulez. Bref, donc, il y avait quand même 900 gigas de données qui auraient pu être récupérables. Et bon, voilà, au moins, il a échoué dans sa tentative. Alors après, il y a eu sûrement un peu de fuite. Le mec avait vraiment pris des screenshots, des trucs. Il y a peut-être des données qui ont été filtrées, des informations. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu encore de demande officielle de rançon de quoi que ce soit. Peut-être qu'il n'y a pas assez. Le mec va dire, j'ai votre planning de la semaine. Je demande 5 millions de dollars de rançon. Le mec va dire quoi ? On s'en fout. C'est pas grave, on va changer. J'ai le menu de la cantine d'Ubisoft. Si vous ne voulez pas que les gens sachent que vous bouffez du poisson tous les jours, envoyez-moi un million de dollars. Pourquoi pas ? On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Il a en outre été affirmé que les données que l'opérateur malveillant tentait de sécuriser étaient liées à Rainbow Six Siege. Voilà, 900 gigas de Rainbow Six Siege, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Je ne sais pas, peut-être des fichiers sources, des textures, je ne sais rien. Alors, on ne sait pas encore exactement quel contenu a été obtenu. Mais VX Underground semble sûr que la tentative a échoué. Donc, ce qui est quasi sûr, c'est que le mec s'est fait virer au bout d'un moment avant d'avoir pu faire beaucoup de dommages. Mais il a quand même récupéré des trucs. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais c'est quand même extrêmement inquiétant parce que là, c'est coup sur coup. Et à mon avis, ce n'est pas les derniers. Ce n'est pas les derniers. Alors, Ubisoft, il est quand même relativement gros. Donc, la sécurité est relativement importante. Mais c'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion que beaucoup de grosses compagnies, Sony ou autres, ont énormément d'éditeurs, de créateurs de jeux vidéo tiers dessous, des petites compagnies qui ne sont pas chez Sony directement. Ils ont leurs propres trucs, ils ont leurs propres systèmes, leurs propres bureaux. Et ils échangent quand même des documents avec Sony, si vous voulez. Donc, ils ont des contrats, ils ont des dialogues, des e-mails, des trucs. Et leur système de sécurité, ou en tout cas, la formation sécuritaire de leurs employés, n'est pas forcément au même niveau. Alors, j'imagine bien que les maisons-mères font des formations, ils font des réunions pour... Mais j'imagine aussi que plus vous cumulez toutes ces petites entreprises qui satellitent autour de Sony, par exemple, plus vous, eh bien, prenez le risque d'avoir un filtre ici, enfin, en tout cas, comment dire, un hack directement sur les serveurs de la petite entreprise, entre guillemets, ils ne sont pas petits-petits, mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à Sony. Et plus, eh bien, vous prenez de chances de... Alors, malheureusement, ce qui va se passer, je pense, c'est qu'il va y avoir un audit, des gros audits de sécurité, parce que là, ça fait quand même deux gros coups sur coups, des gros audits de sécurité. Et je pense que c'est les employés qui vont en pâtir. Ça va être fini le télétravail, fini la possibilité de se connecter à distance pour récupérer des fichiers. Tous les fichiers doivent rester sur des trucs sécurisés directement à votre bureau, sous double tour, voilà. Ça va être comme ça. Malheureusement, je pense que Sony va taper vraiment du coin sur la table pour qu'il y ait un énorme changement sécuritaire. Parce qu'Insomniac, là, c'est vrai que c'est très dur de ne pas voir les informations qui circulent. Ça balance sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sans prévenir. En disant, il n'y a pas dans le titre, en général, c'est « Attention, ceci est un leak qui vient d'Insomniac, donc si vous n'avez pas envie de le regarder, ne le regardez pas. » En général, tu vois l'information, tu lis l'information, et tu te rends compte après que ça vient du leak d'Insomniac, tu te dis « Ah merde, je ne voulais pas le lire, je ne veux pas partager, je ne veux pas le savoir. » Donc, c'est dommage. Donc, forcément, on a, malgré, à l'insu de mon plein gré, j'ai quand même appris des trucs, mais il y a énormément d'informations, énormément d'informations très sensibles. Voilà, visiblement, il y a aussi, j'en ai parlé un petit peu dans mon point gaming, il y a carrément peut-être un jeu entier, un Spider-Man 2 qui aurait filtré directement, la version PC, je crois. Il y a eu, normalement, la version build aussi de Wolverine qui aurait filtré. Il y a plein, plein de trucs. C'est, il y a beaucoup de dommages qui ont été faits, donc je pense qu'il va falloir remédier à ça très, très vite. Et on verra bien, on verra bien comment ça se passait, mais à mon avis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ce n'est pas les derniers. Les groupes de hackers sont de plus en plus importants, de plus en plus gros, de plus en plus performants, parce qu'il y a de l'argent à se faire aussi. Il y a plein de ventes qui ne se font pas. Alors, les rançons, ça ne marche quasiment jamais, mais on sait qu'ils peuvent vendre les fichiers, notamment les fichiers du personnel, toutes les données, il y a eu des copies de passeport et tout. Ça, ça se vend très, très bien au marché noir. Au bref, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, on est ravis d'apprendre que Ubisoft, apparemment, les dommages seraient quand même extrêmement limités. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501